Olivier, déjà, est-ce qu'on pourrait faire un premier bilan des premières classiques ? Ça avait commencé fort à Milan-Saint-Rémo, puis la forme était là, mais la victoire, elle ne sourit pas encore. Ce n'est pas surprenant, je n'ai jamais gagné une classique, donc une victoire serait une série sur la tarte, je pense. Mais c'était bon jusqu'à maintenant, j'espère de continuer. Heureusement, il y a une petite maladie qui est arrivée, je crois, cette semaine. Oui, c'est ça, mais c'est la vie, ça peut arriver à tout le monde. Mais ça arrive quand tu es en forme, et je n'ai pas pu échapper. C'est un petit refroidissement, c'est ça ? Un peu plus, mais oui, c'est plus ou moins ça. À quoi vous vous attendez dimanche ? Quel type de course ? On l'a vu sur les dernières courses. Ça ouvre très tôt, la course notamment de Koning, qui veut vraiment lancer vite. Ils doivent un peu, parce que le premier qui attaque, c'est le leader du jour, je pense. Si je serais courir là, chez eux, j'attaquais le plus tôt possible aussi. Je pense que ça va encore être une longue finale dimanche. Mais c'est une course qui est tellement difficile à dire les choses avant qu'ils soient là. Peut-être une petite idée, ça ? Vous pensez que ça va plus s'attaquer dès le premier ascension du mur, ou c'est un peu loin, il faut garder encore un peu des forces, plutôt viser le Coormont ? Oui, plutôt viser le Coormont. Une fois, je me suis fait surprendre sur le mur, l'édition qui a gagné par Philippe Gilbert. Mais même cette édition, on a presque rentré sur le Coormont, avec la chute avec Greg et Sagan dans le final. Mais il y a plein de scénarios qui sont possibles. Comment on fait pour lutter notamment contre deux Konics, mais pas que ? Quand on est un leader seul dans une équipe, face à une équipe qui a plusieurs cartes comme ça. Il faut sélectionner un peu, on ne peut pas tous les suivre, ce n'est pas possible. Il faut regarder les équipes qui sont encore nombreuses. Si toutes les équipes qui sont nombreuses attaquent et tu n'accompagnes pas, il reste que le leader. Le leader, d'habitude, ne se roulent pas trop ensemble. Donc, il ne faut vraiment pas te faire surprendre. Par rapport aux favoris, quelle est votre vue sur les favoris ? Il n'y en a peut-être jamais eu autant au départ d'un Tour des Flandres ? J'ai déjà dit avant. Avant, dans l'époque de Boron et Kanchela, l'autre que vous pouvez dire, ce sera lui ou lui. Mais là, il n'y a plus vraiment une top de la pyramide. Il y a plutôt un plateau avec genre parce que 20 coureurs qui ont le même niveau ou plus ou moins le même niveau. Il y en a qui sont lundi 1% mieux que l'autre et l'autre, il est mardi 1% mieux que l'autre. Donc, ça change quotidiennement. Un petit mot sur Mathieu Van Der Poel, il a été impressionnant mercredi. Tour des Flandres, c'est une autre histoire. On sait qu'il faut vraiment bien connaître les routes, bien connaître la course. Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut faire dimanche ? Je pense qu'il peut gagner. Dès la première participation, vous pensez que c'est possible ? Je ne sais pas quand tu gagnes ta deuxième course au World Tour déjà. Ça commence plutôt pas mal pour lui et c'est difficile de ne pas être fan, je pense. Merci beaucoup, Lévin.